Musique La salle d'Assemblée nationale n'a pas toujours été de couleur bleue. À l'époque, en 1886, quand les députés ont commencé à siéger ici, les murs étaient blancs. En fait, la couleur blanche était temporaire, la salle n'était pas complétée, la décoration non plus n'était pas achevée. Selon moi, la pièce la plus importante, la plus impressionnante à l'Hôtel du Parlement, c'est la salle d'Assemblée nationale. Jour après jour, quand j'y reviens avec des visiteurs, je suis impressionnée par cette pièce-là. Puis je pense que c'est aussi le coup de cœur de plusieurs de nos visiteurs. Puis aussi dans le cadre de mon travail, j'ai la chance parfois d'y entrer seule. Puis même si les députés ne sont pas en train de siéger dans la salle quand on entre, on a cette conscience-là de toutes les décisions qui se sont prises, de toutes les politiciennes et les politiciens qui ont pu siéger ici. Pour moi, il s'agit d'un espace extrêmement simple, une forme vraiment nette, une forme pure, mais qui reçoit un décor très, très élaboré, avec différentes textures, avec les plâtres, les bois, la feuille d'or. On parle du salon bleu comme étant un exemple de style Renaissance. On a des arcs en plein cintre, on a des rectangles, on a des caissons qui sont très réguliers, on a des fenêtres qui sont bien rythmées. On raconte l'histoire du Québec à travers la décoration de Jeanne-Étienne Taché. Bien, c'est sûr qu'on va présenter, quand on entre dans la salle d'Assemblée nationale, les symboles dans la décoration qui racontent le parcours historique des Canadiens français. J'ai compris que c'était la version artistique et architecturale d'un ouvrage qui a été fondamental au 19e siècle, qui est l'histoire du Canada de François-Xavier Garneau. Jeanne-Étienne Taché qui a conçu le salon bleu, qui a conçu l'édifice de l'Assemblée nationale. Il va être de la première génération, de la première cohorte des étudiants qui vont comprendre l'histoire du Québec et du Canada à travers Garneau. L'histoire du Canada de Garneau, c'est la réplique, au fond, du Québec à la fameuse phrase de Lord Durham qui avait dit « c'est un peuple sans histoire, sans littérature ». Et on va répliquer avec, en disant « non, 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 on a une histoire, on a une existence et on va même pouvoir l'incarner ». C'est comme ça que le rôle de Taché va se dessiner dans l'histoire parce qu'on va lui donner le mandat d'inscrire dans un édifice cette histoire-là. On pense au grand tableau que Charles Huard va réaliser après, évidemment, même après le décès de Taché. La peinture du plafond, par exemple, elle est désignée comme, je me souviens, c'est encore là une interprétation artistique de la devise du Québec avec une espèce de vision, une espèce de tourbillon des grands personnages de l'histoire, avec les quatre saisons représentées aux quatre coins. Alors encore là, il y a vraiment toute une vision, toute une interprétation de l'histoire. Et le grand tableau, maître d'œuvre, qui est le débat des langues, encore là parce que, Taché comme Huard, avait compris également que cette question linguistique, c'est une poutre maîtresse dans l'existence même du peuple québécois. Le tout premier débat qui s'est déroulé dans cette, pas dans cette enceinte physique, mais dans l'enceinte institutionnelle qui est à le Parlement du Bas-Canada en 1793, c'est la question de savoir quelle place aurait cette langue française au sein d'une colonie britannique. C'est seulement en 1901 qu'on a peint les murs en vert, couleur toute désignée, parce que dans les parlements de type britannique, c'est la tradition, les chambres basses, là où les élus se réunissent, sont de couleur verte. Une couleur qui a évolué beaucoup dans le temps. Donc au départ, c'était peut-être un vert un peu plus pâle. Selon les écrits, on parle d'un vert tendre à l'époque, pour évoluer au fil des années jusqu'à un vert très foncé, émeraude. Les symboles monarchiques qu'on retrouve, couronnes, fleurs de lys, lions, roses, etc., font évidemment référence encore là à l'histoire, mais l'histoire des puissances coloniales, la France et l'Angleterre, évidemment, qui ont dominé politiquement le Québec pendant très, très longtemps. On est à l'époque de la Reine Victoria, donc on va voir un rappel encore là à la Reine Victoria. Vous savez qu'il y a déjà eu, même à l'intérieur des niches, à l'intérieur de l'Assemblée, une statue de la Reine Victoria et une d'Édouard VII. On va mettre les VR, le Victoria Origina. On va rappeler le Canada, le Cifre de Canada, bien sûr. On voit province de Québec, aussi le PQ, qui est gravé dans des boiseries. Le profil de Jacques Cartier, pour se rappeler que c'est le fondateur, enfin le découvreur à l'époque. Tout le décor emprunte à notre environnement des choses qui sont familières à beaucoup de Québécois. Donc, des motifs végétaux, des feuilles de chêne, on a des roses, on a du bois, des fleurs de lys. La table est un poste de contrôle, si on le veut, entre le fauteuil du président et le secrétaire général et les greffiers qui sont là pendant les travaux parlementaires. L'ancienne table était littéralement surchargée de toutes sortes d'équipements et de toutes sortes d'accessoires. Le besoin est né vraiment de repenser justement une nouvelle table qui, premièrement, devrait intégrer toutes ses fonctions. Dépendant des périodes de l'année ou dépendant des périodes dans la journée, la table pouvait servir et avoir une configuration rattachée aux travaux parlementaires pendant que l'Assemblée nationale siège. Et qu'ensuite, quand tout ça est terminé, immédiatement, ces ordinateurs devaient disparaître. C'est sous Alexandre Tachereau que les lustres, c'est des cristals de bohème. On a fait venir ça de Tchécoslovaquie, mais avant-guerre, l'ancienne Tchécoslovaquie, évidemment, qui était réputée pour avoir le cristal de roche et tout ça. Alors ces lustres-là ont été ajoutés. Il y avait ce souci aussi de faire de ce lieu-là un lieu de grandeur, un lieu noble. Au début du 20e siècle, on avait installé une espèce de perchoir près du président, de chaque côté du trône du président. Sauf que, encore là, ça posait un problème parce que les journalistes parfois parlaient entre eux, ça dérangeait le président et tout. Alors donc, on a enlevé ce perchoir-là et on a installé un autre près de l'horloge. L'Assemblée nationale a été témoin de beaucoup d'événements, notamment des événements mondains, comme en 1908, au moment du tricentenaire de Québec, où le prince, le futur Georges V, va présider un grand bal. Ça a été, on peut imaginer à l'époque, quelque chose d'absolument brillant et très, très important pour l'époque. En 1977, un peu avant les débuts de télédiffusion qui ont eu lieu en 78, on a fait des tests puis on s'est rendu compte que la couleur émeraude serait pas idéale pour la télédiffusion. On s'est rendu compte que ce vert-là changeait les couleurs, les députés avaient l'air malades. Le brun des vestons tournait au noir et puis les gris devenaient verts. C'est à ce moment-là qu'on est passé du vert au bleu, qui est la couleur nationale du drapeau. Alors, donc, le bleu s'imposait, on a choisi le ton qui sortait le mieux à la télévision, mais c'est pour des raisons essentiellement techniques, je dirais, visuelles. On a une tradition à l'Assemblée nationale qui est d'allumer quatre lumières au sommet de la tour centrale de l'Hôtel du Parlement. Une tradition qu'on a depuis 1908, en fait, lorsqu'on a célébré le tricentenaire de la ville de Québec. Ma section préférée dans la salle d'Assemblée nationale, c'est probablement l'arrière de la salle. Donc, ce que voit le président lorsque les élus siègent. C'est par là, d'ailleurs, que le président entre au début d'une séance à l'Assemblée. C'est une structure, donc une porte de bois avec une belle structure aussi de noyé noir où on retrouve, entre autres, une horloge de Cyril Duquet, un Québécois, un célèbre horloger, orfèvre, inventeur. À chaque fois que j'entre dans la salle d'Assemblée nationale, même si c'est parfois plusieurs fois par jour, je suis impressionnée, moi aussi, comme les visiteurs, puis j'ai un sentiment de fierté. Je suis chanceuse d'être là, d'avoir le privilège de pouvoir entrer dans cette pièce si importante pour le Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada